C'était l'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs. A partir de lundi 19h, vous pourrez peut-être, qui sait, accéder au Nirvana en entrant dans la légende de Moksou Fatamou avec Vincent Perrault. Avez-vous vraiment le choix face à Magnum ? Quand on est en cavale, il vaut mieux être sûr de la voiture qu'on vous confie. Pour votre tranquillité, les occasions de toutes marques de Citroën sont révisées et garanties. Et jusqu'au 30 juin, crédit exceptionnel à 3,90. Moi, quand j'achète des vêtements, c'est par coup de foudre. J'en perd un dans une vitrine. Je rentre, je sais. Et je repars avec. Mais avant, certains jours par mois, je n'étais pas sûre. Je n'osais pas essayer. Bon, je sais que c'est idiot. Mais maintenant, ça me fait rire. Je Lois Ultra. Regardez ces trois petits millimètres. C'est incroyable ce qu'ils absorbent. Le truc, le voile alvéonette d'Aulwes et ses capteurs ultra absorbants, qui, ensemble, neutralisent le liquide. La preuve que vous êtes réellement protégé, c'est plus net et plus sec. Et pour moi, ça change tout. Ça m'aurait fait ralhédrater ce petit pantalon en sol et pile poil à ma taille. Plus net et bien au sec, Aulwes assure, ça rassure. Les yeux d'Hélène, la grande série de l'été avec le concours de Télestars. L'été, c'est pour séduire. La vie est plus intense l'été. Les yeux d'Hélène, lundi 20h50 sur TF1. Lui ou soleil, qui a vu ? L'essentiel, c'est vous. Bonsoir. C'est peu de dire qu'il va pleuvoir à nouveau. Et beaucoup. Regardez la situation. C'est cette perturbation-ci, qui est fort bien alimentée, en air frais et en air chaud, qui va traverser le pays. Elle ne nous quittera si elle nous quitte que dimanche. Voici en tout cas les prochaines heures vues par les ordinateurs de Météo France. Voici l'alimentation chaude, voici l'alimentation froide. Je me répète, mais c'est comme ça. Avec une grosse bande humide. Aurons-nous chaud pour autant ? Eh bien non, car l'air chaud passe au sud et l'air frais vient toujours par le nord-ouest. Nous restons dans le bleu ou le bleuâtre, donc nous n'aurons pas chaud. Même les températures devraient sensiblement baisser d'ici la fin de la semaine. En attendant, demain matin, vous aurez la pluie qui sera arrivée sur le Cotentin et la Bretagne. Modérée, mais continue. Avec du vent en manche, 50 à 70 km à l'heure au rafale, et au sud de la Bretagne. À l'avant, un ciel de marche, c'est-à-dire un ciel bouché finalement. À l'avant, il y aura un peu de soleil, en principe davantage que cet après-midi, et aussi des brouillards du nord-est à l'Aquitaine. Toujours du beau temps, près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, comme vous le constatez, la pluie va gagner vers l'est. Elle pourrait être accompagnée d'orages sur le nord du pays, toujours du vent en manche. Ensuite, s'organisera un ciel de traîne, c'est-à-dire alternant les éclaircies, les passages nuageux et les averses. Le vent aura fait sa rotation au nord-ouest et soufflera un peu moins fort, mais toujours assez fort sur la Vendée. À l'avant, quelques gouttes sur les Pyrénées. Le ciel deviendra de l'Aquitaine au nord-est et aux Alpes de plus en plus gris, mais il devrait continuer à faire beau tout autour de la Grande Bleue. pour le moment. Les températures, en tout cas privées par Météo France, demain midi, ne seront pas bien élevées de 14 à 16 degrés sur la majeure partie de la France, de 17 à 23 dans le sud. Et notamment, les Orbécois n'auront que 15. Les Oricampiens auront 14 dans le doux. Et les Orthésiens auront 18 degrés sur leur très jolie grave. Je vous souhaite un bon journal avec Patrick Pavot d'Avour après ces nouvelles météorologiques lamentables. Qui habille ? L'essentiel, c'est vous. Il y a des histoires indémodables. Ce soir, à 20h50, Belmondo, Bougenat et Girardot sont les misérables, vus par Claude Lelouch. Mir Express, vous connaissez ? Eh bien, un Mir Express peut en cacher un autre. Mir Express Gel. Petit, malin, efficace, pour laver même sans fronter où vous soyez. The best of the Beach Boys. Retrouvez les 20 meilleurs titres d'un groupe de légendes avec Chéri FM. Nouveau Gel Douche Fah Cascade Fruitée. Découvrez la nouvelle fraîcheur Fah. Son parfum Kiwi Papaye vous transporte dans un nouveau monde de sensations. Vivez cette fraîcheur unique, pleine de vitalité. Fah, l'évasion fraîcheur. Aujourd'hui, la vie est un sport. Et pour se recharger, on a tous besoin de Saint-Yor. Saint-Yor, c'est fort. Pour votre contrôle technique obligatoire, pourquoi aller chez Veritas Auto alors que vous pouvez venir chez Décra ? Et vas-y, Bernard. Et en plus, chez Décra, vous avez la formule Fiabilis. Avec les protèges-slips classiques, la sensation d'être nette peut s'estamper. Mais il y en a un qui vous permet de vous sentir nette plus longtemps, Oldez Duo Active. C'est le seul protèges-slip avec des capteurs qui absorbe même les odeurs, les enferme, et c'est nette. Alors, vous pouvez vous sentir nette longtemps, beaucoup plus longtemps. Oldez Duo Active, c'est sentir nette bien plus longtemps. C'est nettement différent. Pour vos travaux d'été, l'appare vous propose des portails à partir de 990 francs. Comment ? Vous prenez encore rendez-vous pour donner votre voiture à réviser ? Et vous ne savez toujours pas combien ça va vous coûter, mais j'en rêve. Le forfait révision Midas, c'est 100 rendez-vous et c'est 595 francs. C'est sans soucis, c'est Midas. Réa, le jus d'orange qui a bien pris sa vitamine C. Couvrez-toi, tu as tant aimé. Minute, j'admire l'artiste. Il peint avec de la vie. Quel fini parfait. Je t'ai dit qu'il y a des courants d'air. La vie, ça change la vie. Dodo, l'enfant d'eau. Dodo. L'enfant dormira bien temps. Laguna, ABS et Airbag en série. Chut, il n'y a pas que ceux qui conduisent qui aiment les voitures. Rian vous offre la fraîcheur de la faiscelle, son fromage blanc, né du lait, du temps et de l'amour du métier Rian. On attendait de bonnes nouvelles sur le sida. Eh bien, aujourd'hui, on en a. Grâce au nouveau traitement, beaucoup de patients vont mieux et moins de personnes meurent du sida. Mais c'est souvent quand on pense que tout va bien, qu'on se laisse aller, qu'on relâche son attention. Et ce n'est pas sans danger. Car pour l'instant, ces traitements ne sont pas efficaces chez tous les patients. Et surtout, on ne sait pas si on trouvera un jour un vaccin contre le sida. C'est pourquoi il faut rester en état d'éveil face au problème du sida. En se protégeant, en protégeant les autres et en étant solidaires des personnes touchées. Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les nouveaux projets du gouvernement en matière d'enseignement pour Claude Allègre et Ségolène Royal, priorité à la lutte contre l'échec scolaire et contre l'exclusion, priorité également à l'enseignement des sciences. Manifestation devant l'Assemblée contre la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Nicole Nota demande une suspension du projet. Le débat s'étend désormais à l'idée d'une réforme plus globale. Alain Madelin, élu président du Parti Républicain avec près de 60% des voix, son adversaire principal, Gilles Dorobien en recueille plus de 37%. Changement de nom également pour le parti créé par François Léotard. Il s'appellera désormais Démocratie Libérale et accueille des renforts extérieurs. Et puis une étude sur la consommation d'alcool chez les jeunes, elle stagne, mais elle est en progression chez les 15-16 ans, tentés par la bière et les sodas alcoolisées. Premier dossier chaud pour le gouvernement, celui du plafonnement de ressources pour les allocations familiales et première manifestation ce matin devant l'Assemblée. Nicole Nota pour la CFDT estime qu'il faut tout remettre à plat, mais Martine Aubry, d'accord pour en négocier les termes, ne veut pas céder sur le principe. Brigitte Garambois. Il y avait une certaine tenue ce matin chez ces dames venues manifester leur opposition au plafonnement des allocations familiales. Certes, le nombre n'y était pas, à peine quelques 200 personnes, mais l'ambiance était bonne enfant et les slogans déjà affinés. C'est question de compensation, si vous voulez. Les parents s'investissent dans l'éducation des enfants qui seront à la société de demain. Il est normal qu'ils soient aidés. Je ne vois pas comment on peut relancer la consommation, lutter contre le chômage avec des mamans qui vont être obligées de reprendre du travail. C'était également le sujet du jour à l'Assemblée nationale pour une séance houleuse. Et vous expliquerez, M. le député, à plus de 90% des familles qui recevront et continueront à recevoir les allocations familiales, qu'il est scandaleux dans notre pays aujourd'hui de demander à des hommes et des femmes qui gagnent 50 000 francs par mois et qui ont deux enfants de renoncer à ces allocations familiales. Faites-le ! Pensez au danger de ce système. Dès qu'on aura besoin d'argent, eh bien, on baissera le plafond. Or, s'il y a bien un impératif pour ce pays, c'est d'avoir de nombreux enfants. À la CFDT, on suggère de prendre le temps de la réflexion. Il serait sage que ce gouvernement suspende cette mesure, non pas pour abandonner la réflexion de fond qu'il faut conduire sur la politique familiale, son financement et les allocations familiales, mais pour que tous les éléments du dossier soient bien mis sur la table. Ce soir, une majorité d'associations et de syndicats semblent d'accord pour discuter, élargir le débat à la politique familiale dans son ensemble. Et puis cet après-midi, une manifestation plus symbolique, celle-là dans la circonception du Premier ministre à Sainte-Gabelle avec une vingtaine de familles protestataires. Si le débat porte actuellement sur le montant du revenu nécessaire pour obtenir cette aide, à l'origine, lorsque les allocations familiales ont été créées il y a 65 ans, les critères de calcul étaient géographiques. Rappel historique avec Jean-Pierre Ferret. La création des allocations familiales remonte à 1932, le 11 mars 1932, très précisément. André Tardieu est président du Conseil, Paul Doumer président de la République et Adolphe Landry ministre du Travail. C'est lui, Landry, qui fait voter la loi instituant les allocations familiales. C'est une loi nataliste. Elle a pour but d'encourager les familles nombreuses. Le calcul de la somme versée est alors particulièrement compliqué. Dans certains cas, on tient compte de la profession du chef de famille. Il y a donc, dès l'origine, une sélection sociale. Mais surtout, l'allocation varie d'un département à l'autre en fonction du niveau de vie locale. Après la guerre, en 1945, on ne remet pas en cause le dispositif. Il faut repeupler la France, mais il faut aussi venir en aide aux familles qui se retrouvent démunies. C'est une évolution de la loi. Aujourd'hui, l'allocation, fixée en 1996, est la même pour tous, quel que soit le revenu, quel que soit le lieu d'habitation. Elle ne varie qu'en fonction du nombre d'enfants. Au-delà de quatre enfants, la famille touche 860 francs par bambin supplémentaire. La querelle qui se développe ces jours-ci oppose non pas deux idéologies, mais deux principes, tous deux républicains. Le gouvernement, en voulant réserver les allocations familiales aux familles les moins fortunées, met en avant le principe de solidarité, c'est-à-dire la redistribution des revenus et le partage. En face, les associations familiales posent le principe d'équité, c'est-à-dire l'égalité de tous les enfants devant la politique de la famille. Un dernier mot, la Caisse nationale d'allocations familiales sera cette année en déficit de quelques 10 milliards. Deuxième titre de l'actualité qui lui aussi concerne bien des familles, la présentation des grandes orientations du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, et de son ministre délégué, c'est Golan Royale. Quelques priorités, la lutte contre l'échec scolaire, contre l'exclusion et pour la prochaine rentrée des mesures immédiates que nous présente Florence Schall. Dès la prochaine rentrée, 10 000 jeunes trouveront un emploi dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaires. Un emploi de tuteur pour les élèves en difficulté, de surveillants ou même d'aide à un suivi médical et psychologique. Leur statut est encore à définir mais la priorité est claire, mettre des moyens là où on en a le plus besoin. Dans les ZEP, où là aussi, il n'y aura plus aucune fermeture de classe à la rentrée. Autre priorité, lutter contre l'échec scolaire avec l'accent mis sur la lecture. Aujourd'hui, un enfant qui ne lit pas correctement au CP n'aura jamais le baccalauréat et se sent déjà en situation d'échec scolaire. Donc je crois qu'il faut gagner la bataille de la lecture. Toujours dans le sens de la lutte contre l'échec scolaire, les programmes des collèges seront revus et l'enseignement technologique sera revalorisé. Quant à l'université, elle devra se rapprocher du monde économique en faisant par exemple de la formation continue d'adultes pendant les 4 mois de fermeture annuelle des facultés. Premier moyen employé pour permettre ces changements, alléger l'énorme machine qu'est l'éducation nationale, dégraisser le mammouth comme dit Claude Allègre, cela concerne un million de personnes. Alors c'est devenu désormais une tradition contrairement à ce qui se passait dans les années 70 et 80, les ministres ne veulent plus apposer leur nom à une réforme de l'éducation mais celle-là à Florent Chal montre bien quand même une réforme des priorités. Vous savez Claude Allègre et Ségolène Royal disent aussi Patrick qu'ils ne veulent pas faire une nouvelle réforme, une énième réforme mais en fait c'est une véritable révolution qu'ils proposent je dirais même un changement radical car l'école ne sera plus seulement un lieu de savoir où l'on ne fait que dispenser des connaissances mais un lieu totalement inséré dans la vie où les enfants apprendront à avoir un comportement responsable en société, réapprendre par exemple qu'il ne faut pas voler. Ce va-et-vient entre l'école et la vie suppose que l'enfant qui est une personne à l'extérieur ne soit plus seulement un élève à l'intérieur de l'école qu'il puisse donc y manger à sa faim être soigné être écouté. Il est vrai Patrick qu'un enfant qui ne peut pas faire ses devoirs tranquillement à la maison et qui a l'estomac vide est en situation d'échec scolaire. C'est donc le grand retour à une école laïque républicaine qui permette l'égalité des chances pour tous. Claude Allègre et Ségolène Royal rêvent ainsi d'une école citoyenne un mot à la mode aujourd'hui. En auront-ils les moyens votation du budget de l'enministère ? On le verra au moment du vote du budget à l'automne prochain. En attendant, après le bac, le brevet des collèges la concernait aujourd'hui plus de 780 000 candidats élèvent de 3e un diplôme symbolique puisqu'il n'a pas d'incident sur le passage en seconde mais il a son utilité. A Mérignac, les explications de Xavier Giraudon et Francis Lambert. Dans cet établissement près de Bordeaux, ils sont 190 à passer le brevet des collèges. Au programme, durant deux jours, français, histoire-géographie et mathématiques à l'écrit. Le premier véritable examen pour ses élèves de 3e. Ça ouvre aucune porte, ça sert à rien mais c'est une satisfaction personnelle. Parce que si on a bossé, si on a travaillé, normalement on devrait l'avoir. Ça sert à rien. C'est pas parce que t'as le brevet que tu peux avoir un métier quelconque. C'est pas le brevet qui t'aidera à avoir quelque chose. C'est bon ça, c'est notre premier examen donc c'est important de l'avoir quoi pour nous habituer plus tard. Pour les candidats comme pour les professeurs, cette épreuve, c'est avant tout un repère. Ils viennent de faire 4 années dans le collège plus ou moins sans problème pour tous ses élèves et donc là ils ont quand même une première petite sanction qui est officielle par des écrits parce que ce sont des enfants qui souvent sont un petit peu inquiets sur leurs études ou leur emploi futur donc je crois que le brevet ça peut leur permettre de prendre confiance. Pour tous, c'est le premier examen qui passe et pour d'autres le dernier. malheureusement ceux qui n'auront pas la chance de faire des études plus longues au niveau administratif pour certains concours je pense que c'est indispensable qu'ils aient ce diplôme. Fin des épreuves demain synonyme de vacances pour tous ou presque certains brevets en poche vont pouvoir accéder à leur premier emploi d'été. Les jeunes qui se retrouvent au cœur d'une enquête de l'Institut de Recherche Scientifique sur les boissons une étude qui porte sur les 10 dernières années on y constate que si la consommation d'alcool stagne il y a une progression chez les 15-16 ans de plus en plus tentée par la bière et surtout les prémixes qui sont ces fameux sodas alcoolisés. Enquête de Fatima Medoni et Christelle Chiron. La première fois que j'ai goûté à l'alcool ça brûlait je ne pouvais pas toucher à ça je n'aimais pas ça après je mélangeais je mettais quoi une petite cuillère d'alcool après je mettais beaucoup de chutes fruits ambiance de fête soirée entre copains les jeunes découvrent l'alcool de plus en plus tôt parfois même jusqu'à l'ivresse 66% des mineurs âgés de 14 ans à 17 ans avouent avoir consommé de l'alcool autre constatation inquiétante chez les 15-16 ans le taux d'abstinence baisse 30% aujourd'hui contre 44% 85% les jeunes d'un lycée de Beauvais s'interrogent c'est des adultes c'est le vin le fromage c'est un plaisir aussi je ne sais pas à notre âge c'est plutôt pour un plaisir c'est plutôt pour se faire valoriser on fait comme le copain on va délirer si il n'y a pas d'alcool c'est une fête de gamins j'y vais pas et là beaucoup c'est ça l'alcool c'est quand même une drogue mais sauf qu'elle est en vingt livres elle est en vingt livres on en a comme on veut et c'est vraiment pas cher pas cher c'est le cas des prêts mix mélange d'alcool et de soda les jeunes adorent leur goût sucré 42,5% d'entre eux consomment une poisson alcoolisée d'abord pour son goût c'est bien parce que comparé à d'outre-alcool ça a assez bon goût mais c'est pas bien parce que la cuite on la sent pas rêver le sucre ça cache complètement l'alcool qu'il y a dedans face au malaise de certains jeunes des points écoute ont été ouverts dans trois lycées de Beauvais c'est vrai que certains jeunes viennent parler de leurs difficultés déjà liées à l'alcool qu'il y a des passages à l'acte des alcoolisations massives si aujourd'hui le terme dépendance n'est pas à l'ordre du jour les jeunes doivent rester vigilants justice avec à Grenoble le deuxième jour du procès de la tragédie du drac qui avait provoqué la mort de six enfants et de leur accompagnatrice il y a un an et demi une journée marquée par l'audition du président de DF Edmond Alphandéri entendu comme témoin et qui a affirmé que toutes les consignes de sécurité avaient été respectées reportage de Jean-Marie Delos et Frédéric Marchand l'audition comme témoin de son président n'était le signe fort EDF aujourd'hui allait être au coeur des débats Edmond Alphandéri pas très à l'aise après quelques mots destinés aux familles est venu avec un but précis je suis ici pour exprimer ma confiance mon soutien aux trois personnes d'EDF qui sont mises en examen pour vous il n'y a eu aucune erreur je n'ai rien à ajouter les trois responsables EDF mis en examen ont rejeté les accusations qui planaient sur eux ils ont affirmé qu'avant d'ouvrir les vannes du barrage il n'y avait aucune obligation de visite et de contrôle visuel sur le site aucun agent n'a pu supposer qu'il y avait un enfant ça ne nous a pas traversé l'esprit à souligner l'un d'entre eux quelques mois avant le drame pourtant un vététiste avait été sauvé de justesse de la montée des eaux et les parents des enfants reprochent à EDF de ne pas avoir tenu suffisamment compte de cette alerte on a assisté aujourd'hui à ce que je considère comme une incurie de la part d'EDF une incapacité à assurer des obligations élémentaires de sécurité en fait une succession de reproches a été effectuée occasionnant des réponses pas toujours précises le premier lâcher d'eau 10 coups de saumon ça a été supérieur aux normes de sécurité et le trajet emprunté par les enfants et visionné sur écran dans la salle d'audience a fait apparaître une insuffisance à l'époque de panneaux de signalisation après l'éducation nationale hier EDF aujourd'hui s'est dégagé de toute responsabilité dans le drame un refrain systématique sur le thème c'est pas moi c'est l'autre qui commence à résonner douloureusement aux oreilles des parents dans l'affaire de la catastrophe de Furiani la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté aujourd'hui des pourvois de 5 prévenus condamnés en appel il y a un an et demi quand les inspecteurs de la caisse primaire d'assurance maladie partent en guerre contre le gaspillage c'est le cas à Nantes où ils ont déposé hier 10 plaintes pour fraude au détriment de la sécurité sociale plainte contre des assurés mais également contre des professionnels reportage de Frédéric Martin et de Laurent Girodino on les appelle les incorruptibles les 10 inspecteurs de la caisse primaire de Nantes parcourent le département recueillent des témoignages et auditionnent des suspects impliqués dans des affaires de fraude à la sécurité sociale usagers ou professionnels de santé personne ne leur échappe sur le terrain on a la même possibilité qu'un inspecteur du travail donc en moyenne les gens ne peuvent pas refuser notre intervention à l'initiative de son directeur la caisse primaire de Nantes est partie en véritable croisade contre le gaspille le service gestion des risques réceptionne les feuilles de remboursement suspectes et recherche dans les archives les traces d'éventuels antécédents dès qu'il y a fraude abus manifestes ou falsification de documents la politique de la caisse désormais c'est systématiquement de porter plainte nous ne sommes ni la police ni la justice et ensuite il appartient au procureur de la république et aux tribunaux d'adapter leurs décisions en fonction de la gravité des choses ces procédures draconiennes sèment la panique dans le milieu médical car la caisse a un pouvoir ultime elle peut déconventionner d'office un praticien dans trois semaines ce kinésithérapeute ne pourra plus exercer pendant un an sans qu'aucun tribunal n'ait eu à statuer sur son cas la caisse primaire la caisse primaire de Nantes me reproche de percevoir les 25 francs aux patientes pour un supplément piscine dans des soins après accouchement la caisse n'est en aucun cas lésée puisque ces 25 francs ne sont pas remboursés et les patients sont très contentes deux personnes vont être licenciées alors que les faits ici reprochés n'auront coûté que 100 francs à la sécurité sociale mais les incorruptibles ont pour mission de ne rien laisser passer toujours au chapitre social c'est aujourd'hui qu'était présenté à l'assemblée une proposition de loi sur la création d'un contrat d'union civile et sociale un cadre juridique pour tout couple ayant un projet commun de vie quel que soit leur sexe et à quelques jours du grand rassemblement de l'Europride à Paris Delphine Kluzek et Eric Vaillant ont rencontré deux femmes qui vivent ensemble Claire et Jocelyne vivent ensemble depuis près de 40 ans sans autre limite que celle imposée par la loi si l'une venait à mourir avant l'autre plus des deux tiers de l'héritage reviendrait au fisc aucun droit pour ce couple qui voit sa seule différence dans le fait de ne pas pouvoir se marier aujourd'hui Claire et Jocelyne ne demandent qu'une chose l'égalité vous avez l'intention de demander un contrat d'union civile moi pour ma part oui moi aussi tout à fait je trouve ça vraiment naturel puisque nous vivons ensemble pour notre part depuis 1960 donc c'est un démoignage de vie qui est tout de même déjà long c'est une idée juste voilà reconnaissance légale mais aussi symbolique même si Claire et Jocelyne n'ont pas attendu la loi pour affirmer leur amour pour elles vivre au grand jour est sans doute le meilleur antidote aux préjugés très volontiers je dis ma compagne très souvent il arrive que Claire revienne de l'atelier et veuille acheter quelque chose et le commerçant lui dit ah non l'autre est déjà passé parce que le contrat d'union civile reste l'unique moyen d'obtenir la sécurité matérielle qui leur manque Claire et Jocelyne ont écrit à leur député pour lui demander de soutenir le projet un seul désir ne pas le voir enterré comme il y a 5 ans mais cette fois-ci je crois que c'est parti moi aussi je le crois à travers cette loi un espoir plus profond pour les deux femmes celui de faire enfin comprendre cette évidence nous vivons ensemble parce que nous nous aimons il n'y a pas d'autre raison c'est s'aimer d'une façon extrêmement vivante et fabuleusement simple un nouveau président pour le parti républicain rebaptisé démocratie libérale c'est Alain Madelin qui l'a emporté avec un peu moins de 60% des voix son concurrent pour le poste de François Léotard Gilles De Robien a obtenu un meilleur score que prévu plus de 37% des suffrages Isabelle Thor conseil de famille au lendemain d'un coup dur on se revient dans un instant certains viennent avec leurs épouses d'autres avec leurs filles c'est ma fille aînée voilà l'occasion aussi pour ceux qui avaient choisi Jacques Chirac au lieu d'Edouard Baladur aux dernières présidentielles de rentrer à la maison vous remarquerez que j'ai beaucoup d'amis par ici quand même j'ai pas dû laisser à me les souvenirs et pour préserver le clan il faut souvent faire des sacrifices d'où la décision un peu obligée de François Léotard de laisser sa place à la tête du parti républicain à Alain Madeleine qui menaçait de partir il y a élections bien sûr mais certains n'apprécient pas ce changement trop rapide d'où deux autres candidatures dont celle de Gilles De Robien il se définit comme libéral mais humaniste notre libéralisme c'est l'éthique et non l'opportunisme la modération et non l'excès le goût des contre-pouvoirs et non l'absolutisme notre libéralisme oui chers amis c'est l'économie au service de l'homme et non le contraire Alain Madeleine tient donc à rassurer sur ce mot libéral j'ai vu que certains proposaient d'organiser l'opposition autour de trois pôles les gaullistes les démocrates et les libéraux et bien mes amis refusons une telle partition on peut être gaulliste et libéral démocrate et libéral social et libéral écologiste et libéral monsieur Gilles de Robien 37,28% des voix et Alain Madeleine 59,92% des voix le score honorable de Gilles de Robien est une surprise une mauvaise bien sûr pour Alain Madeleine mais aussi pour François Léotard qui l'avait choisi ce tout nouveau parti démocratie libérale avec son aile sociale et humaniste ressemblera peut-être plus que prévu à l'ancien parti républicain Lionel Jospin s'est entretenu ce matin avec les préfets réunis place Beauvau par le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement le Premier ministre leur a dit que l'état devait être impartial et qu'ils étaient donc les garants de l'application des lois l'occasion également pour Lionel Jospin d'aborder la question des sans-papiers de la fameuse circulaire élaborée par le ministre de l'Intérieur et qui donne des instructions au préfet pour l'examen de chaque dossier ceux-ci pourront attribuer un titre de séjour par mesure gracieuse et puis dans l'après-midi à l'Assemblée cette fois le Premier ministre a fait savoir qu'il n'était pas satisfait du résultat du sommet du G8 à Danvers et qu'à l'avenir il faudrait s'employer à ce que les préoccupations de l'Europe et de la France soient prises en compte avec plus de force le Palais Bourbon qui a été le théâtre d'un incident de séance assez vif lorsque le député écologiste Noël Mamère que vous voyez ici regrettant l'atmosphère de chahut des lieux a dit que son collègue herpère Robert Pendreau avait trop l'habitude de parler avec des poulets les parlementaires de l'opposition ont quitté vous le voyez la séance sous l'œil donc du président qui était Laurent Fabius le deuxième jour du sommet de la terre à New York en l'absence cette fois des principaux dirigeants des pays industrialisés seul le chancelier Cole est resté sur place parmi les principales inquiétudes celle de la pénurie d'eau abordée hier par Jacques Chirac qui a proposé d'organiser en France une conférence sur ce thème un problème qui s'annonce majeur à l'aube du 21ème siècle Michel Chevalet savez-vous que près de 98% de toute l'eau de la planète est stockée dans les océans que les 2,5% restant ne sont que de l'eau douce et quand on y regarde de plus près les deux tiers de cette eau douce sont gelées dans les glaciers et la couverture nuageuse reste donc 0,8% de toute l'eau du globe pour alimenter les rivières, les lacs et les nappes souterraines quand on lit ces chiffres on comprend tout de suite que l'eau n'est pas une denrée abondante mieux encore regardez cette comparaison si toute l'eau du globe tenait dans une bouteille l'eau douce ne représenterait que l'équivalent d'une cuillère à soupe et l'eau disponible pour les activités humaines l'équivalent d'une seule goutte et si cette goutte était uniformément répartie il y aurait guère de problème seulement voilà il tombe environ 100 fois plus d'eau à l'équateur qu'au pôle ou dans les régions désertiques et ce déséquilibre s'accroît en raison des variations climatiques et de l'activité de l'homme ainsi le pourtour méditerranéen est en train de s'assécher un désert s'installe dans le sud de l'Espagne et aux alentours de la mer d'Aral dernier point capital 70% de nos besoins en eau sont absorbés par l'agriculture et comme la population augmente ces besoins sont multipliés par trois autant dire que l'eau va devenir la matière première du 21ème siècle dans le même domaine notre souci le réchauffement de la planète qui pourrait entraîner une hausse du niveau de la mer c'est un phénomène qui aggraverait le problème de l'érosion côtière alors qu'on estime déjà en France que 48% des plages reculent c'est pourquoi pour la première fois les chercheurs de 5 universités ont décidé de se regrouper pour se pencher sur la question reportage d'Anne-Marie Blanchet et Marc Bulca les côtes françaises reculent toutes et un tiers d'entre elles d'un mètre par an or comment lutter contre cette érosion sans comprendre le rôle des plages leur fonctionnement ici dans un carré de 500 mètres de côté elle est transformée en laboratoire ces capteurs mesurent la direction du courant son intensité et la hauteur de la marée haute les scientifiques eux injectent une substance fluorescente dans le sable pour le suivre à la trace grâce à cette machine qui compte le sable fluorescent grain par grain mais aussi à l'aide de carottage les chercheurs mesurent le volume de sable qui a bougé mais aussi sa direction sa vitesse son étendue des relevés topographiques permettent aussi de suivre les déformations de la plage jour par jour à partir du moment où on arrive à tracer à quantifier les échanges sédimentaires entre la zone sous-marine la plage et bien entendu la dune on va pouvoir comprendre si cette plage est en manque de sédiments ou si elle en a trop s'il y a trop de sédiments qui arrivent s'il y a trop de sédiments qui arrivent la côte va avancer on va avoir un ensemble s'il n'y a pas assez de sédiments qui arrivent la plage est en manque et la plage va souffrir et le trait de côte va reculer ces analyses éviteront de graves erreurs exemple apporter du sable là où on est sûr qu'il va repartir aussitôt ce qui coûte très cher construire des épis ou des brislam qui empirent parfois le mal au lieu d'y remédier mais les scientifiques se heurtent un problème de taille il y a beaucoup d'acteurs au niveau du littoral tout cela fait beaucoup de monde qui n'arrivent pas toujours à s'entendre si bien donc il n'y a pas vraiment de coordination au niveau des outils qu'on doit mettre en place aussi bien des outils juridiques que des outils scientifiques tant qu'il en sera ainsi impossible d'établir un programme global et sérieux de lutte contre l'érosion nos côtes continueront à reculer inexorablement la journée mondiale de l'ostéoporose cette fragilisation des os qui entraîne des risques de fracture cela concerne près d'une femme sur deux c'est une maladie qui n'est pas forcément liée à la ménopause et qui peut se développer bien avant d'où l'utilité de la prévention reportage de Lucie Soboul et Gilles Lémar il y a 10 ans il y a eu une première chute qui a entraîné une fracture dans cette fracture comme la chute avait été un tout petit peu forte je n'ai pas été étonnée et puis il y a eu une deuxième fracture j'avais glissé sur une flaque d'eau et puis une troisième fracture en heurtant un livre le petit doigt de pied j'ai découvert à cette occasion que j'avais un problème d'ostéoporose et j'avais 42 ans et j'avais